Et on est repartis du coup pour la suite, pour le chapitre 2, je vais essayer de faire une vidéo par chapitre comme j'ai dit, après si ça déborde comme aujourd'hui, je ne resterai mieux que 4h, il faudra un cut, mais on va voir, c'est parti. Vous pensez que la ville de calme elle est calme ? Pardon, j'arrête. Il va revoir une céréstique de 15 minutes contre cette blague nulle. C'est bien ! Trop bien d'avoir le background de Sephiroth. C'est quoi ça ? Notre établissement vous offre ce modeste présent. Ce n'est pas grand chose, mais nous espérons qu'il vous aidera à vous rapprocher des gens. Queen's Blood. Je vais désormais jouer au jeu de cartes qu'est le Queen's Blood. Ben voilà, on va passer une heure là-dessus. Des joueurs se trouvent en ville à attendre que vous les défiez. C'est quoi le truc que j'adore dans les Griffith 14 ? Attendez, c'est le triple triade ou je ne sais pas quoi. Ça j'adore. Vraiment, j'y passe du temps en temps infini. Vous les reconnaître à leur icône. A vous de la redresser la parole et de commencer une partie contre eux. Laquelle vous permet d'obtenir une carte si vous la remportez ? Oh là là, comme le truc triade. Non. Les Bats fera également apparaître des adversaires plus qu'en reste dans d'autres villes. Oui, vas-y. Dis-nous tout. Wow. Les deux joueurs posent chacun leur tour une carte sur le plateau de jeu dans le but d'obtenir le score le plus élevé sur chacune des lignes qui le composent. Commencez par placer une carte sur l'une des cases marquée par un pion à votre couleur. Ça marche. Mais vu que je prenne L, on dirait. Et là, si je veux gagner, vu que c'est central, vaut mieux que je mette un truc avec beaucoup de points. Ah mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ok. Je vais vraiment la mettre là. J'ai pas le choix. C'est le tuto. Alors vous avez vu, ça fait des... Regardez, ça fait des formes sur les cartes. À chaque fois que vous passez une carte, sa puissance est ajoutée à votre score de la ligne correspondante. Vous entendez aussi votre influence sur les cases alentours. La valeur indique en haut à droite d'une carte provenant de sa puissance, genre la 1. Les cases qu'elle permet de placer sont schématisées par le symbole. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, faites en sorte de placer une carte de manière à ce que son effet d'expansion, car elle jaune du schéma, tombe sur au moins une case qui est déjà marquée par des pions de la couleur de votre camp. Tout à fait. Très bien. Donc on va la mettre là. Lorsque l'effet d'expansion territoriale d'une carte se superpose, le rang de ces derniers augmente, tout à fait. Le rang d'une case doit être super ou égal à celui de votre carte pour que vous puissiez l'y placer. Tout à fait, augmentez le nombre de pions des cases sous votre contrôle. Plus grande choix de carte au tour suivant. Vous avez désormais une case de rang 2 indiquée par 2 pions. Tout à fait. Donc je permette une carte rang 2. Très bien. Voilà, ça c'est une bonne carte. Si vous parvenez à élargir votre territoire jusqu'à ce que l'effet d'expansion de votre prochaine carte affecte les cases contrôlées par votre adversaire, vous pourrez le subtiliser. Regarde le même rang mais change de couleur. J'imagine qu'on va lui voler le truc central. A côté de chaque ligne, c'est indiqué les puissances cumulées de vos cartes. Tout à fait. Certaines cartes disposent d'aptitudes permettant d'augmenter la puissance d'autres cartes. Les cases bénéficiant de ces effets sont catalan en rouge dans le chemin en bas de la carte. Tout à fait. Je vois la carte tout à droite, elle a ça. Réfléchissez bien, bla bla bla, si vous ne pouvez pas poser de carte, maintenez triangle. Ah vous voyez, là y'a rien, y'a rien, y'a rien. Et en bas là c'est écrit. Augmente de 2 la puissance des cartes alliées sur les cases à effet spécial tant que la carte est sur le plateau. Attendez, si je mets ça là. Baf, 1 milliard de points. Qu'est-ce qu'il y fait ? Il faudrait le calmer là parmi. On va voir qu'il se calme. Hum... Je sais pas, je vais mettre ça là. Non je vois en fait ce que j'aime faire. Non c'est vrai. On consolide, on consolide. Oh je veux voir, c'est quoi son effet au parc épique là ? 11, le 1, la puissance des cartes alliées. Hum, ok. Tiens, je vais classer le parc épique là, je peux pas. C'est une carte de niveau 2. Bah j'ai gagné là de toute façon. Je suis obligée de passer. La fin d'une partie, les puissances cumulées pour chaque ligne sont comparées. Les joueurs dont la valeur et la plus d'autre remportent la ligne correspondante. Ah d'accord, c'est... C'est pas genre on cumule 8, 3, 5 hein. C'est vraiment... Plus que l'autre dans la ligne. La puissance d'une ligne perdue n'est pas quantalisée dans le score. Donc finalement égalité là. Ah non c'est bon, ça se cumule. Ok, la ligne que tu perds, tu la comptes pas. Celle que tu gagnes, tu comptes tes points quand même. Ok. Et bien voilà, petit tuto. Écoutez, merveilleux. J'apprécie. C'était sympa. Voilà. Comme pour le triple triade, les règles sont simples, mais cool. C'est parfait. Simple, mais genre ça peut partir loin quoi. Y'aura un esprit sur le jeu de cartes. Non mais je vais essayer de battre tous les bonhommes, hein. Pas de soucis. Je vais avoir des problèmes pour filer un chapitre 2 dans les temps quoi. Mais tranquille. 4h on m'a dit, hein. Mais ça vous vient la base. Ce qu'il y a c'est comme battre des gens. On fait apparaître d'autres. Tu peux pas te dire, je reviendrai plus tard. C'est dangereux. Il faut les battre tout de suite. Il faut asseoir notre domination. Bonjour. Ouais parce que dans le triple triade, t'as une règle spécifique à chaque fois avec votre tirage. J'ai un message pour vous de la part de monsieur Barrette. On fait la grasse mat' monsieur le soldat. Heureusement, t'as quartier libre aujourd'hui. Tu ferais mieux d'en profiter pour t'occuper de ton équipement. Voilà, c'est tout. Bonjour l'équipement de vos personnages. Là que c'est dans la section équipement, matériel, voilà. Vous pourriez commencer par vous rendre à l'armorerie. Pas n'idée. Ah, autre chose. Je suppose que vous avez un codex. Oui. Dans ce cas, vous devriez également faire un tour à la librairie. Figurez-vous que c'est l'illustre boutique initiale de la célèbre enseigne Magnata. Il me semble qu'elle fait une offre spéciale pour les nouveaux clients. Ces érudits très expérimentés sauront sans doute améliorer votre codex. Ce qui vous ouvrira de nouvelles possibilités. On fait comme ça, Denis. Je vais vraiment en penser d'ailleurs. Hop. ... Non, je suis censé pouvoir faire la synchro aussi. C'est bon. Et... Hop. Je suis censé détecter que j'avais un... ... ... du mec. Tu devais être vraiment fatigué. T'attendais que je sorte ? Je voulais prendre le temps de te remercier en bonne et due forme. Si vous n'aviez pas été là, je serais encore prisonnier de Ojo. C'était par hasard. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant une dette envers toi. Alors je vais t'accompagner. ... 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 drôle de façon de me remercier bon et l'équipe augmente au fur et à mesure que le lien entre le monde se renforce je vais que l'autorité des gens qui comptent dans cette compagnie renforcent le lien de confiance la convention entre les membres augmente ce qui pourrait fait de faire apparaître de mauvaises habitudes dans leur codex respectifs paf la map ça c'est des gens à battre je le sens à battre l'ennemi bonjour qu'est ce que vous voulez faut pas faire peur aux gens comme ça vous voulez une partie de queen's blood c'est ça oh non que faire c'est que vous avez l'air vraiment fort il fait semblant on vient voir j'ai beaucoup trop peur non ce regard je sais ce que vous pensez en voyant un adulte comme moi pleurer comme ça on m'appelle Ned le pleurnichard parce que plus je pleure plus je deviens fort jouez un match contre moi s'il vous plaît j'ai peur bon on va voir comme ça vient trimester tout à l'heure on parlait du fameux choix tifa élite moi je suis plus tifa mais euh on va voir ce qu'il y a ce qu'il me propose calme toi respire c'est ça respire un grand con bon bah mon deck m'a l'air bien allons-y avant de commencer vous pouvez sélectionner les cartes de la marque actuelle que vous désirez retirer pour mettre dans votre deck les cartes au rang élevé que vous ne pouvez pas placer dès le début ok je suis pas alors 2 2 J'aurais bien aimé pouvoir mettre L ici, mais on peut pas, mais j'ai mieux. C'est difficile hein, ça c'est du level 3 donc ça n'ira pas. Oh t'es bien hein ! Après si je mets L, ça passe en vrai. Parce que j'aimerais faire la grave au cible, c'est dommage. Et je vais quand même le tenter comme ça. J'ai vu, mais on peut faire le camp. Pour le camp de la bouche, je vais prendre l'ombré. Et je ne sais pas, j'ai pas voulu te mettre, on a mettre le camp. J'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau, mais j'ai pas. J'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Oh et plus 2 en fait. Le plus 2 c'est quand même un 1 en fait. C'est ça le truc. On est en train de se faire arnaque les gens. Oh il fait quand même beaucoup de points même s'il a pas encore fait ses cartes. Non j'ai que des 2. L'arnaque. On rejoue. Comment c'est là ? C'est un jeu de cartes. Oui c'est un jeu de cartes. Non c'est juste le mini jeu du jeu. Bon du coup on va jouer à... Sans essayer cette histoire de... Que j'essayais de faire. En fait elle a 2 là elle est bien. Regardons là. C'est vrai que ça ce soit loin en fait. Du coup la mieux c'est elle quoi. Tout de même. Oh je vais pouvoir faire ce que je veux faire d'un fois. Attendez. Oh je vais pouvoir faire ce que je veux faire d'un fois. Attendez. Ok. Let's go. Laisse moi tranquille. Oui. Oui. Ok. On est là. Plus c'est là. On est là. On est là. Sous-titrage ST' 501 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 Il est pas mal Je peux pas commencer par On n'a pas le choix Je peux pas mettre au milieu de la map Non c'est que lui c'est le même que lui Il est en moins de points Par contre lui là J'avais pas vu mais du coup elle était bien parce qu'elle donnait 4 points Ok Voilà Ce sera mieux Je peux pas placer tout de suite la grande ligne Il faut qu'il y ait une case à 2 rangs C'est pour ça que je commençais pas par le milieu Et que je commençais à côté pour que la case Justement devienne une case à 2 rangs 2 rangs 2 si tu préfères C'est ça le délire Bref En gros quand je faisais ça C'était pour que celle-ci devienne Celle-là où je mets ma carte là Devienne une carte Un rang 2 Pour pouvoir mettre le fameux truc vénère C'était ça l'idée Mais ça là ça va tout changer je pense Ça fait beaucoup plus de points les cartes que j'ai mises Donc c'est beaucoup mieux Euh C'est pas qu'ils me volent ici C'est pas qu'ils me volent là non plus Après là je me laisse une grosse carte Alors qu'ici Voilà on a l'autre là-haut Il a rien fait de fou Les deux ça fonctionnait de toute façon Ah c'est beaucoup mieux avec des cartes avec des valeurs élevées de base Forcément Forcément C'est pas le même score Quand je parle des valeurs je parle des valeurs en haut à droite de la carte En fait les cartes que j'ai jouées je les jouais pour leur case 24-0 let's go Je les jouais pour leur disposition stratégique Et j'avais pas assez prêté attention A combien elle rapporte en haut à droite Vous voyez le 1 là Cette carte elle est bien stratégiquement Parce qu'elle fait tout un carré Mais déjà elle coûte 3 pions à placer Donc c'est un peu dur Et surtout elle rapporte que 1 Et j'avais trop de cartes bas level en fait En termes de points qu'elle rapporte Comment as-tu réussi à briser ma défense Tu n'es pas humain Au fond je le savais Je me doutais que rester enfermée ne suffirait pas complètement Une muraille est une bonne protection Mais il arrive toujours un moment où il faut passer au-dessus Bien C'est décidé A partir d'aujourd'hui c'est toi ma muraille Mais je te surpasserai un jour Sois-en certain T'inquiète je regarde pas quand je suis en train de jouer Donc c'est pas un souci Si on s'en sortirait pas Si je commence à lire ce que me dit le chat Je suis en train de faire mon placement je regarde pas Je prends ma décision et ensuite Je vous lis On va totalement pas faire mon chapitre part Et toi toujours alcoolique ? Tu ne cherchera pas à me sentir Ça j'ai vraiment ça Bienvenue Vous êtes nouveau dans le coin non ? C'est bien C'est bon 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 C'est pas la partie Nord là Par là Je vais aller voir par-là aussi Là c'était là où j'ai fait la partie Ah on a pas pris le truc là-haut Est-ce que c'est l'endroit qu'on avait à... Voici Désolée, je re-check. En fait, je suis partie en bas, mais pas là. C'est bien ça, je suis partie là, mais pas là. Ce qui nous amène ici, ok. Donc au bout de l'endroit où je dois aller. Bon, la question se pose pas trop, pour un premier lesménage, je mets toujours en français pour l'accessibilité, parce que j'ai beaucoup de viewers qui parlent pas anglais, et puis bah alors après, si c'est pour mettre en japonais, forcément, encore moins ! Et j'ai aussi beaucoup de viewers qui aiment bien pouvoir suivre en faisant autre chose. Sans être forcément fixé sur le truc. Donc c'est toujours en français, c'est possible au premier... Premier run. Il y en a ce train de voir. C'est tout à fait mon style. Tu sous-entends qu'on a des lacunes en japonais ? Je vous montre. Non, en anglais, oui. Mais c'est pas grave, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Avec ce qu'on a eu accès, ce qu'on a mal de temps, ce qu'on... Pas de soucis. Moi justement, je choisis pour le plus grand nombre. Alors, la rémération d'armes et d'être les armes augmentent en même temps que le niveau d'armes du personnage au fur et à mesure qu'ils utilisent au combat pour activer les aptitudes d'armes qu'elles recèlent et dévoluer de nouvelles stratégies. Voilà. Quel rapport, Kroenax ? Kroenax, il... Surtout que la doubleuse de Tifa n'a pas de bras. C'est inconcré. Mais c'est un jeu, il y a beaucoup d'humour. Mais quel rapport qu'il n'a pas de bras ? Ça n'a aucun rapport avec son doublage. Il est également possible de régler le jeu. C'est-à-dire que la rémération des armes se passe automatiquement. Très bien. Equilibré attaque défense, ok. J'ai plus de sous. J'ai acheté plein de cartes. J'ai plus de sous. J'ai acheté plein de cartes. Quelité de doublage plutôt qu'il y a. Ok. Lorsque vous équipez un peu de personnage, il est incapable d'utiliser la compétence d'armes qui lui est spécifique. augmente le taux de maîtrise bref allons-y parce que bon là il m'a fait mettre ça certes mais moi je préférais ça c'est quoi l'autre ? attendez c'est combien de pourcents ? alors donc ça c'était l'art très bien c'est peut-être pas grave je l'ai réinstallé pour avoir le bonus je pense que ce parterre serait sans doute encore plus beau c'est marrant du coup Théorie hein c'est pas ce mouton là Théorie il est censé dire ouais du coup tu as une matéria Léviathan mais bon il a pas l'air motivé pour bon on a fait tout le tour on a plus qu'à aller voir le dernier bonhomme à gauche il me semble que j'ai fait tout le tour il y a quand même beaucoup de réfugiés pour le nord de Mika c'était quoi ça il y a quand même beaucoup de réfugiés hein ben madame enfin qu'est-ce que c'est que c'est histoire ? on est un peu hein on est d'accord on est un peu xénophobes par ici il y en a quand même beaucoup qu'est-ce que tu fais ? je te cherchais tu tombes très bien l'enfer tu vas à la librairie ? après ça je te propose un truc si t'as le temps tu voudrais bien aller au clocher avec moi ? et écoute avec plaisir si tu y tiens je t'emballe pas je dis oui à tout alors je m'occupe d'acheter les billets d'entrée à tout à l'heure devant le clocher à tout à l'heure on attend pardon c'est la première fois que vous faites personnaliser votre codex monsieur ? vous savez sans doute que pour cela il est nécessaire que vous possédiez l'expérience, les connaissances et les capacités suffisantes mais vous semblez assez qualifié dans les jeux c'est ces gros points comme on a dit déjà dans les jeux y'a pas de soucis écoute surtout les dossiers exactement vous m'avez pas vu sur Mass Effect par exemple vous pouvez développer les aptitudes personnelles en résultant en consultant leur codex respect quoique sur Baldur's Gate c'était Astarion à la vie à la mort et j'ai refusé beaucoup de plans chaque codex contient un art d'aptitude blablabla allez je fais le tuto à chaque fois même si je le regrette à chaque fois mais commencer par sélectionner Cloud voici le codex de Cloud c'est le curseur sur le gauche vous pouvez ainsi voir quelles compétences sont réactivées en activant ce noyau vous pouvez ainsi voir quelles compétences sont réactivées en activant ce noyau plus vos compagnons et vous approfondirez vos relations plus vous pourrez améliorer vos codex mais il faut être là on dirait qu'il a pas d'âme des fois vraiment faut qu'il arrête de regarder dans le vide comme ça on aurait pas fini le jeu sans tuto ah nan ça aurait été compliqué c'est pour pas d'âme Troisième jour Troisième jour Troisième jour Parfait Frozen, bien joué Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal aussi Je pars sur Parland Comment elle attaque l'Eurlène aussi C'est qui le bonhomme ? C'est avec Red ou pas ? C'est Red le premier duo, non ? C'est Cloud Red, non ? Vous êtes d'accord ? Je crois Je pars dans les petits symboles D'ailleurs Bon là c'est la compétence synchronisée classique Et bah finalement J'ai besoin de partir Je peux partir par là Je peux dire ça comme ça breton C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Allez hop Merci pour votre visite Pourquoi derrière il est censé avoir quelqu'un semblerait ? Cette boutique est la plus ancienne librairie de l'enseigne Magnata Je suis déjà allée Donc Un petit rendez-vous avec Iris Écoutez Allons-y Normalement on a tout fait là J'essaie de rien rater Ce qui n'est pas facile dans une fille comme ça Là ! Du coup ça j'y étais pas encore aller Merci Combien ça coûte ça ? Style Nos bonbons sont produits à partir des sourires et du chocolat Y'a une jolie glace à papa chocobo ? Y'a une jolie glace Et puis entrer c'est plutôt cool Merci Iris Ça c'est gentil On devrait voir Midgard ici Pas vrai ? Sûrement Vue d'une telle distance, elle est petite ? Ouais ça fait loin Dis, hier soir t'as parlé à Tifa ? Hein ? Bien curieux Tu sais, on a partagé la même chambre Et elle t'a dit quelque chose ? Rien de spécial non Mais tout Mais bon, pas besoin Vous êtes des amis d'enfance Je vous envie Faut surtout pas gâcher ça Ah ! C'est pas vrai Trouvez-moi ce terroriste ! Encore ! C'est pour nous attraper qu'ils font tout ça ? On dirait bien Oh la Yarn en histoire ça donne encore Ok Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh ! Tirez-vous ! Tirez-vous ! Ah, vous êtes là Nous parlerons plus tard Retournez vite à l'auberge Oui mais... Vos amis sont à l'abri Et il ne reste plus que vous Surtout n'essayez pas d'aller vous battre La ville en ferait les frais Allons-y Suivez-moi Non, je suis, je suis En toute discrétion Rien à signaler Merde où est-ce qu'ils sont bon sang Eh ! Vous, madame Vous n'avez vu personne de suspect ? Oh ! C'est méphodique ! Quelqu'un t'as dit Vous bougez des enlouches ? C'est que des fiers de cas ! Ils peuvent nous éméniez-moi ! C'est réacteur qui ont explosé à Midgar Oui C'était vous, pas vrai ? Hein ? Je suis de votre côté Je connais quelqu'un à la branche principale T'es d'Avalanche, toi aussi ? En quelque sorte Attendez Je vais distraire les gardes Pendant ce temps-là Vous passerez par en haut Ok La donne de tout à l'heure Oui, moi j'ai vu des réfugiés très suspects ! C'est trop ça, Mendra ! Encore que... Ça suffit ! Entrez chez vous ! Ah mais attendez ! Je sais ! Je me rappelle avoir vu des gens vraiment louches Ah mais il est 10 en plus ! C'était où des gens ? Je ne sais pas ça Vous nous gênez ! Écasse-pissez ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! Alors, vous les avez trouvés ? Pas encore ! Nous continuons d'inspecter les bâtiments ! Bougez-vous ! Et laissez pas filer ! Pratique-les toi quand même Par contre il avance à la même vitesse que quand il avait la jambe cassée Mais pratique ! On s'en est bien sortis ! On est presque arrivés à l'auberge ! Mais restons prudents ! En même temps, si tout se passe bien, il n'y a pas d'histoire ! Donc bon ! Et les autres ? Ils vous attendent en bas ! Oh ! Oh ! Ce passage souterrain mène hors de la ville ! Vous pourrez vous échapper si vous y allez maintenant ! Oh ! Une fois dehors, vous trouverez une ferme tenue par un ami un peu plus loin ! Allez le voir ! Trop gentil Brodan ! Autre chose ! Prenez ça ! Une tablette de synthèse ! C'est une antiquité qui date de l'époque de la République ! Mais elle permet de fabriquer toutes sortes d'objets ! N'hésitez pas ! Ça vous servira ! Pourquoi est-ce que tu nous aides ? Tu risques de t'attirer des ennuis ! Disons que cette ville et moi, on a un passé avec la Jinra ! Honnêtement, je me demande aussi si je fais le bon choix ! Je ne sais pas ! Alors avant que je change d'avis, dépêchez-vous de partir ! Alors... Vous devez d'abord réunir les matériaux, blablabla... Parce qu'on ne serait pas un petit tuto ! Petit tuto qui va mettre ça de mélanger deux produits ! Menu synthèse ! Les matériaux ! Très bien ! Votre niveau de synthèse ! Ah ! On obtient de l'XP quand on synthétise ! Ça c'est bien ! J'essaie de synthétiser une potion ! Paf ! Ah, et après ça coûte moins cher ! D'accord ! Toujours ! Toujours ! Désolé ! Bon sang ! Mais qu'est-ce que vous foutiez tous les deux ? On avait... un rencard ! Ouais, bah les rencards, c'est fini pour quelques temps ! Et c'est bon... Picher ! Ah, oui... Ah ! Ah ! Bon, on se tire ! On fait quoi, maintenant ? Je sens courant d'air. Par ici. Laissez-moi faire. Il n'y a pas un claqueur. A chaque fois maintenant que je me faufile, je pense au claqueur. Dans un jeu. C'est moi qui vais ouvrir la porte et pas quelqu'un d'autre. J'ai l'impression de la redécouvrir. Et en plus, elle est pleine de force. Bien plus que nous tous. C'est juste l'impression qu'elle donne. C'est pour cette raison que les gens ne remarquent pas son déclin. J'ai encore tellement à apprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Par exemple, comment voyager sans s'épuiser ? Alors là, il n'y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Une, deux, une, deux, une, deux. Et bien, en tout cas, on ne pourra pas retourner à calme. En effet. Partons. Il n'y a pas d'humeur d'Igo. Alors, on peut enregistrer jusqu'à trois équipes. Mais oui, normalement, c'est ça. Il est censé avoir des zones plus ouvertes comme ça. Kylie. Alors, de toute façon, tu n'as pas de... Tu ne transfères pas... Ton niveau ou quoi pour la suite, Yann. Simplement, si tu as joué au précédent, tu as... Tu as une matéria en plus dans le jeu. Si tu as fait l'intergrate, tu as un autre truc aussi. Et... Mais ce n'est pas gênant du tout, du coup. Il n'y a pas de souci. Donc, repère turquoise. Quête en vert clair. Les petits détours, ça c'est pour nous. Petit détour couleur Discord. Et repère qu'on peut mettre nous-mêmes. Très bien. Est-ce qu'on est toujours... Attendez. On est toujours chapitre 2, c'est bon. Ah. Il faut qu'on allait voir ça. Il en reste 30 minutes. Pour qu'on se motive. On se dépêche. Bon, de toute façon, je pense que je pourrais re-explorer. Genre la zone, elle va pas se fermer dans trois secondes. Il n'y a pas de raison. La petite ferme, elle est où ? C'est ça, le petit détour ? Ouais. Ouais, il habite loin. Wow. Ah ouais. Cool. Bah, cool, le détour. Là-bas, Pierre. Alors, il faudra qu'on reparcourt ça correctement. Mais là, je vais aller en ligne droite jusqu'à l'objectif. Parce qu'il ne reste plus plus de temps. Comme je vous rappelle, j'ai le droit de s'étranger que 4 heures aujourd'hui. Le jeu, c'est une preview. Mais ma façon de jouer, normalement, c'est pas du tout d'aller tout droit à l'objectif. Voilà, vous le savez. Ceux qui me connaissent. Des besoins de matériaux, lesquels peuvent être ramassés lors de vos déplacements. Ok, ils sont jaunes quand ils sont rares. Et il y a des boutiques. Les caches 3 heures, c'est l'installation ? Oui. Faut pas arrêter. Bon, là, un grain abandonné. Là. Ok, ok. Ouais, ça va pas trop traîner. Bon, après, on aura déjà vu... Genre, on a eu tout le début qui était full histoire. On a eu toute la partie là où j'étais plus dans la ville, avec des activités annexes, tout ça. Et là, un peu de bleu noir. En vrai, en 4 heures, on aura vu... Pardon. On aura vu quelques éléments. On aura pas rien vu, quoi. Je trouve. C'est déjà... C'est déjà intéressant. Vous devez voir un... De toute façon, il est toujours indiqué sur... Ah, faut que j'arrête de cliquer là. Il sera indiqué, donc on peut y revenir. Il y a deux trucs à trouver. Ah, il y a là aussi. Je vais essayer de monter sur le pont, par contre. Si tu joues aux cartes, c'est ça. Ah, 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 ah. Est-ce que là, c'est encore indiqué ? Ah, faut que j'arrête de cliquer à droite, faut cliquer à gauche. Ça va, tout est indiqué. Est-ce qu'on croise, donc si on... Si on passe à côté de trucs, on peut revenir. Ce qui est bien, ce qui est bien, c'est qu'il y a une espèce de brouillard de guerre. Ça, c'est top. Parce que les open world, où t'es obligé de te dire Est-ce que je suis allé là ? Est-ce que j'ai bien fait comme ça ? Est-ce que j'ai fait le milieu ? Là... C'est assez facile à suivre. C'est cool. Est-ce qu'il y a des guets de chute ? Saute ! Non, j'ai pas le droit. Ah, là. Allez, descend. On va presque arriver à destination. Ça va assez vite aussi, les distances. Pas trop chiant. On va parcourir... Tout ça en... La recluse. C'est ça. Pas trop de temps. C'est joli en tout cas. C'est pas joli. J'espère que YouTube gâchera pas trop le visuel. On connaît. Il y a de l'air. On juge pas, Rix. Ça fait partie de l'entraînement de base. Les animaux n'attaquent que pour chasser ou pour défendre leur territoire des autres prédateurs. En revanche, les monstres attaquent sans raison. D'où l'intérêt d'apprendre à les distinguer. Je peux deviner rien qu'à leur odeur s'ils sont dangereux. Donc c'est pour la meilleure mine codex. Et ça, c'est la machine pour acheter les objets. Un coussin ! Ah oui, si elle est haut de repos endommagée. Pourquoi pas. Je peux en prendre plus qu'un. Pourtant, on stocke. Ah, c'est là. Ah oui, non, il y en avait qu'un. Ok. Je n'avais que 100. Ah ouais ? On a trop dépensé pour les cartes. J'ai pas fait gaffe. Vous faites partie d'Avalanche, pas vrai ? Oui. Vous inquiétez pas. Je suis un camarade de Broden, à calme. Il m'a dit que les gardes de la Shinra vous cherchent partout. Vous ne serez pas en sécurité ici. Il y a un vieil embarcadère abandonné dans les marécages. Vous pourriez sans doute vous cacher là-bas. Et donc, maintenant, il faut aller tout là-bas. Bon, du coup, je vous ai dit qu'on allait repasser. Pour l'open world. Je vais essayer d'aller... Droit devant. À mon avis, on pourra revenir en arrière. Oui, laisse-moi. Ça va, j'ai à 30 tutos qui pop. Bon, je trouve le Broden. Alors, attaque de griffes, que si un garde permet de remper à 1, vengeance avec triangle. Elle a peu lancé un projectile magique qu'on peut maintenir pour faire une tempête. Ah là, il invoque. Ah, je vais l'achever ! J'ai même pas forcé. Si ils n'avaient pas fait, tu n'aurais jamais pu revenir pour les faire. De quoi les aimer, là ? Les combats de cartes. Je pense qu'on peut aussi. Mais j'avoue, dans le doute, c'est clairement le truc que je voulais... avoir fait proprement. Oh, mais qui voilà ! Le destin a voulu que nos chemins se croisent à nouveau. Ah ! Quel plaisir de vous revoir. Encore merci, vous nous avez bien dépannés. Mais non ! C'est toujours une joie d'été de charmantes demoiselles comme vous. Oh, 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 oh ! Dites donc, je ne me suis pas encore présenté. Mon nom à moi, c'est Bill. Et je suis à votre service. Par contre, c'est pas de chance, mais mon camion ne roule pas bien aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir vous transporter. Ce ne sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs, il n'y aurait pas un endroit discret ? Un endroit discret, tu dis ? Après tout, c'est bien normal de succomber à ses passions quand on est jeune. Ah, je sais. Du côté des marécages, il y a un vieil embarcadère. Il n'y a personne qui va traîner dans ce coin-là. Et je crois bien que c'est parfait comme endroit. On a un peu rare, je sais, vers là, au niveau timing. Quel m'a toi d'or, tu géniales. C'est tellement ça. Bon, du coup, on reviendra. Je pense jouer à minuit. C'est minuit la sortie officielle ? Je pense jouer à cette heure-là, donc vraiment, la sortie officielle. Grosse session, on peut poncer tranquille. Très bien. Très bien. Tu es en train de remplacer. Tu es en train de l'avancer. C'est incroyable. Ne te précipite pas. Pas grave, je m'en occupe. Je dois pas se faire. Adieu. Je vais m'achever rapidement. On prendra le temps aussi de bien regarder toutes les compétences et tout. 4h, quelle petite session ? Pour moi c'est une petite session, 4h ! Clairement, 4h c'est le minimum. Plus sur des 10h de live normalement. Et je pense que si je joue à minuit à mon avis, ça part sur un 14h de stream. Oui c'est une petite session. Pas de soucis Nero, c'est très cool. C'était aussi les mieux de cette prévue de toute façon. C'est parfait, que vous puissiez voir un petit bout. Après je comprends où vous voulez faire votre côté de l'histoire. C'est pratique pour traverser les marécages. Bon, si on franchit les mines de Mithrid, on arrive à Junon, hein ? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer ? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager ! Attention, danger ! Ces marécages sont le repaire du Midgardzorm. Oh oh ! Toutefois, un chocobo vous permettra de lui échapper. Vous aussi, traversez les marécages à dos de chocobo. J'aime une mercade au bout de chocobo. Pour toute demande de location, venez au ranch de Pille. Parfait ! Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Des chocobo, ça te va ? Allez ! Ça te donne une petite pression. Allons demander. Et là, on va partir par là. Alors, attendez. Il me reste 10 minutes. 10 minutes ! Il habite là, Denis. C'est loin, hein ? Ouais, ouais, ouais. Effectivement, mais évidemment. Le jeu est bien et satisfaisant. Et l'histoire est intéressante et tout. Effectivement, les personnages... Parfois... Ils sont surjoués, quoi. Hihi, on a gagné ! Ha, ha, ha ! C'est un truc que... Je pense par exemple avec la nostalgie du jeu, ça le fait moins aux gens qui ont passé leur enfance, tu vois, sur le truc. C'est vraiment ce sentiment-là, je pense. Exactement, Bluddy. Ah, c'est mieux comme ça, quand même. C'est un truc qu'on a fait, mais avec les lunettes d'un stagiaire. Bon, dans le mood, quoi. Un petit peu comme... D'ailleurs, je vous disais que la ville me rappelait Disney, c'est un peu pareil. Quand t'as Disney, t'es dans le mood Disney, quoi. Quel plaisir de vous voir, mes amis. Soyez les bienvenus dans mon ranch à Chocobo. Votre camion, il est réparé ? Je ne saurais pas dire si c'est vous deux qui lui avez fait de l'effet, mais il a fini par bien vous voir... Par contre, il faut qu'il arrête effectivement, Artu Génial. Il est trop bien fait, hein. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Bill. Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des Chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais, comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc, désormais, il n'y a rien de mieux que les Chocobos. Et il s'avère particulièrement utile dans les marécages. Mais, chère demoiselle, Nos Chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais ? C'est ce genre de truc, hein. Ah, les deux francs-synes ! De cette façon, même le terrible Midgard Zorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les Chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. On est déjà convaincus, Bill. Est-ce que vous en avez à louer, ici ? Mais bien sûr. Un peu, ouais. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange, là-bas. Je pense que dans le contexte actuel, effectivement, ça fait bizarre, quoi. Ça aurait peut-être fait moins bizarre dans les années 50, disons. On peut voir ça comme ça. Oh, qu'il est beau, le Chocobo. Mais voyons, si vous me dites que vous êtes prêts à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Bah oui. Tu veux combien ? 10 000 par personne. Je crois pas, hein. Désolée, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Hmm. Ah, dans ce cas-là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera 1 000 gil. Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors, en fait, un de nos Chocobo s'est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement ? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et a profité que je le laisse pètre librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu, en fait. Commencez par essayer de trouver ces empreintes. Si elles sont fraîches, ils devraient encore être dans les environs. À l'état sauvage, les Chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Ah, c'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. T'as le sens des affaires, toi ! Quand vous aurez attrapé le Chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. Ils sont tous cassés ! C'est terrible qu'on casse tout à chaque fois ! Pardon ! Pardon ! Excusez-moi ! C'est la vraie question, effectivement. Yoé ! Pardon, pardon ! Mais il court vite, hein ! C'est pas ma faute. Ah, elle est trop gentille ! Oui, c'est vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgard ? Oui, des bidonvilles. Alors, vous connaissez peut-être Chocobo Sam ? Euh, pas très bien, mais... Oui, je vois qui c'est. Vous savez où il est ? Sans doute au bidonville du secteur 6. À Wallman... Tu essaies de le retrouver ? Hum... Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien, c'est compris. Le cartel des Chocobo. Je lui dis même avis d'Omstar. Genre, j'en ai une. C'est fou. Bien, je compte sur vous pour attraper Pico. Peuf. Mais écoutez. Du coup, on n'a pas fini le chapitre 2. Je me doutais quand j'ai vu la map. Qui s'est ouverte, là. Que bon. Du coup, on reviendra en arrière aussi, d'ailleurs. Pour la suite. On va continuer ça cette nuit, je pense. Ou demain matin. Mais je pense probablement cette nuit. Après, c'est deux premiers épisodes, du coup. C'était bien. Alors, du coup, effectivement, on parlait du voiceover. Dans le chat. Je suis d'accord. S'il y a un défaut que je vois, c'est ça. Alors, on a choisi de mettre en français, certes. Mais quand même. Voilà. C'est inégal. C'est inégal au niveau du doublage. Et parfois, du coup, ça rend les trucs un petit peu cringios. Et par contre, franchement, le truc que ce soit là, j'ai trop envie d'aller explorer partout. L'histoire, le mystère me hype, forcément. Bien entendu. Et je te garde, c'était cool aussi. Les petites activités annexes comme ça, toujours un plaisir. J'aime bien. Nice, nice, nice.